bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'ai déjà fait trois essais de bloom je retravaille la recette pour changer là j'ai ma peinture blanche pour les murs donc oui j'essaie de d'améliorer mon médium encore une fois j'ai déjà fait trois essais là ce sera le quatrième et le dernier donc en couleurs j'ai pour commencer du bleu de prusse un médium assez épais celui-là par rapport à ce que j'utilise généralement voilà pour le bleu de prusse du vert de la cyanine du bleu primaire donc j'ai que quatre couleurs comme je l'ai dit dans mes essais précédents c'est pas utile de préparer 50 couleurs pour faire un essai 4 c'est déjà largement suffisant j'ai gardé mon médium comme d'habitude j'ai mis moitié vernis acrylique moitié vernis polyuréthane et trois à quatre parts de médium pour une part de peinture acrylique j'ai juste changé une composante dans le médium je garde je garde ma recette de base comme ça si j'ai besoin de retravailler après je sais déjà ce que j'ai fait là j'ai du vert fluo ma toile fait 20 par 20 cm pour les essais toujours des petits formats c'est pas utile de gaspiller beaucoup de peinture pour un test je regardais juste j'étais encore dans le cadre un petit coup de chalumeau pour enlever les bulles d'air j'ai préparé mes couleurs il n'y a pas longtemps énormément de bulles mon activateur de cellules blancs blanc de titane et flotrol comme d'habitude voilà j'en ai mis un peu trop pour changer je pense bon c'était pas un peu trop c'était beaucoup trop je bouge juste un petit peu ma peinture sur le centre quand je souffle le coussin il se met sur les côtés et en fait il faut qu'il revienne au centre si vous regardez là les côtés bougent et le centre quasiment pas il faut bien que tout bouge en même temps pour être sûr de pas déformer la toile par la suite je vais commencer par ce point là c'est celui où il manque le plus voilà ensuite toujours le coin opposé c'est plus facile de de glisser dans l'opposé que de prendre sur un coin et ça permet de garder le plus possible le bloom si je fais ce coin là et après celui là par exemple je vais finir ça si je fais ce coin là et qu'après je veux faire celui là par exemple tout ce que j'ai là entre les deux coins je vais le perdre au bout de la toile donc je vais perdre une grosse partie du design et ça serait un petit peu embêtant donc ensuite ce qu'il faut faire c'est remettre la majorité de la peinture au centre et changer de direction pour bien conserver ce qu'il y a sur les côtés au maximum j'ai été un peu léger sur le coussin j'ai tendance à souvent mettre trop le problème c'est quand il y en a trop ça craque au séchage parce qu'il reste trop épais sous la peinture donc ça fait craquer la peinture au séchage c'est pour ça que ça m'arrive de repeindre sur des blooms déjà peints c'est qu'en général ils ont mal séché quand ils sèchent mal je préfère repeindre dessus que de les garder pourtant des fois c'est pas grand chose désolé je suis au dernier coin j'étais bien à l'envers je vais bien remettre la peinture au centre si vous laissez la peinture sur un bord elle va couler de la toile pendant le séchage voilà c'est assez sympa comme couleur des fois vaut mieux faire simple que compliqué combien j'en suis je vous mets un petit coup sur pause le temps de compléter mes angles rapidement je vous dis à tout de suite voilà c'est un peu le bazar donc là pour cet essai là j'ai un beau laçage pas de soucis il tient bien en place il est très joli bon les couleurs restent assez simples j'aime beaucoup ça tombe bien pour une fois en même temps je suis un amoureux de bleu voilà c'est à peu près tout il n'y a pas énormément à voir juste avant j'ai fait celui-ci donc là le laçage il est très très fin il n'a pas tenu très bien quand je l'ai étiré si je vous remonte celui-là on voit tout de suite que le laçage il est beaucoup plus épais qui tient beaucoup mieux en place voilà c'est une recette qui peut potentiellement être intéressante je vous dis à tous merci et à très bientôt